Quatrième spectacle d'une série qui a un double objectif. C'est une réalité, les compagnies font des créations et ils n'arrivent à faire qu'une ou deux représentations après c'est fini. Donc notre objectif il est plusieurs, créer un nouveau public, aussi permettre à ces comédiens de pouvoir faire travailler leur spectacle, avoir plusieurs représentations au moins par an. Ce soir, c'est la compagnie Voix de Femmes qui se produit à Taouïa. Les comédiennes ont passé les messages de sensibilisation contre les conséquences de l'excision dans un pays où cette pratique est encore une réalité. Le théâtre c'est la vie, tout ce qui se passe dans la vie entière, ça se passe au théâtre. Alors nous sommes des clés, les clés des femmes, les femmes qui ne savent pas se défendre. Ces femmes sont dans ces quartiers-là, nous sommes des messagers de ces femmes-là. Comme après chaque spectacle, le public est conquis. Et partir vers le public est un objectif, et cet objectif je crois que ça a tendance à être atteint. Certaines pensent que les femmes sont si faibles, et puis de un, les femmes n'ont pas le droit comme des hommes, de deux, les femmes aussi doivent être aimées. Avec ces différents spectacles dans les quartiers de Conakry, sous le saut d'ateliers inventifs, la compagnie Minard entend également procéder au recrutement de nouveaux comédiens pour en faire de futures stars du théâtre guinéen. Zakaria Kamara, pour VO Afrique, Conakry. Sous-titrage Société Radio-Canada